Des mois de galère, une douleur persistante au dos après une chute, tout ça c'est du passé pour Thibaut Pinot. 2022, année de transition, 2023, celle peut-être d'un retour au premier plan. Il a fallu quand même reprendre confiance en moi, reprendre du plaisir mais surtout de la confiance. Il a effectué son retour au plus haut niveau après un moment très difficile et très délicat au niveau physique. L'année 2022 a servi à ça aussi de faire le tour et la vuelta, j'avais besoin de faire un gros bloc de course. Pour justement passer un cap et revenir sur ce que j'étais avant la chute. Avec en ligne de mire le Giro, course de coeur du franc-comptoir de 32 ans, à laquelle il a participé seulement deux fois en 2017 et 2018. C'est la course qui m'a toujours fait rêver depuis tout petit. C'est la course où j'ai le plus de mal à regarder la télé parce que ça me frustre des fois souvent d'être devant la télé et de ne pas participer à cette course. J'ai bien de faire cette course et 5 ans c'était long pour moi. Une longue attente et donc un appétit considérable. L'objectif c'est d'arriver à 100%, d'être capable de gagner à la pédale face au meilleur. On verra dans la dernière partie du Giro si un classement général est intéressant ou pas à faire. Moi je suis persuadé qu'il va faire une grande et belle saison parce qu'on le sent relax, détendu. Il n'a plus rien à prouver, il a juste à prendre du plaisir et aller chercher des résultats et il va aller en chercher. Un Thibaut Pinot apaisé, libéré de la pression qui pesait sur lui dans un rôle de leader. Peut-être les ingrédients qui manquaient ces dernières années pour signer de nouvelles pages glorieuses de sa carrière. Merci. Merci.